Il y a quelques années, on a rencontré Laurence et Samuel de Roadloft et ils nous ont présenté leur kit. On a fait une vidéo complète de présentation. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir ça tout de suite. On vous met le lien dans la description. Mais là, cette semaine, ils nous ont lancé le défi de faire un road trip à bord d'un roadloft. Puis c'est nous qui avions le choix de la destination. Alors, on a opté pour la route du Fjord. C'est un défi, Alex, que je pense qu'on va vraiment réussir haut la main. Parce qu'avant, prêt pour la route, on faisait déjà des petits voyages avec seulement un matelas dans notre véhicule. Et là, on se retrouve à... À être pas mal plus équipé. Bien, pas rien qu'un peu. C'est du gros confort. On peut se permettre de partir une semaine et encore plus. Ça me fait même penser à notre voyage en Europe. Où est-ce qu'on a passé trois mois dans un setup similaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a commencé le roadtrip dans notre petit village de Lens-Saint-Jean qui est magnifique. Et là, on a continué la route du Fjord vers l'abbé. Puis on ne pouvait pas manquer cet arrêt-là. Il y avait un petit point de vue magnifique sur la rivière. Avec les parois rocheuses en arrière. Il y a un petit voilier là-bas juste pour aider dans le paysage. Tout pour nos chambres, quoi. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivés à l'abbé. Puis on a une petite fringale. Fait qu'on va se prendre un petit gel à tout. Hum hum! Vous n'êtes super rafraîchissant. Je n'haïs pas ça à l'abbé, moi. Tu me demandes pourquoi. Non, mais pour vrai, la route est super belle. En arrivant à l'abbé, ça fait comme deux, trois zigzags. Puis après ça, on arrive dans le village. Puis tous les petits villages sont sur le bord directement du fjord du Saguenay. Fait que c'est toujours intéressant de s'arrêter un peu partout. Puis il y a toujours des points de vue magnifiques comme ça pour manger notre crème glacée. Je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Est-ce que tu chilles, Al? Ouais. On a trouvé notre petit spot pour se faire à manger puis pour passer la nuit. Super belle vue. Sur le bord de la route, par exemple. Ce n'est pas parfait. On ne peut pas tout à voir. Mais on va être bien, je pense. Ça va se calmer avec le temps. Plus la soirée avance, ça va devenir tranquille. Je suis prêt à manger, mais je n'ai pas encore préparé le manger. Il va rester ça. J'ai rangé ma bouffe dans le fond de ce rangement-ci. On va sortir ce qu'on a besoin. Patates douces. Des épices. C'est définitivement l'endroit pour venir souper. Déjà qu'il y a nous qui s'installent pour manger, bien, cette table-là, c'est la table de choix parce que là, il y a un petit couple qui sont venus juste avant la gang ici pour manger leur bonne poutine parce que je les sentais que c'était de la poutine. Du moins, il y avait des frites. Eux, c'est de la belle grosse pizza. Je trouve ça drôle, le fait de cuisiner ici dans un lieu public. En fait, dans un stationnement. C'est rare qu'on fait ça dehors, dans un lieu public. On dirait qu'on est comme une roulotte, un restaurant roulant. Je ne sais pas trop comment appeler ça. J'avoue que ça fait bizarre parce qu'on a l'habitude de se faire à manger dans un stationnement, mais dans le campeur, mais pas dehors. Non, exact. Mais on a le droit, là. Il n'y a rien qui nous en empêche. Non, c'est ça. Je pense même qu'on va faire des jaloux parce que c'est bien beau la poutine pour la poutine, mais nous autres, c'est encore meilleur ce qu'on fait là. Bien, c'est ça que je trouve bien. C'est que ça nous permet de... Tu sais, comme là, vu qu'on a un frigidaire, bien, on peut faire l'épicerie et cuisiner tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas obligé d'avoir un prêt-à-manger ou d'aller au resto. Tu arrêtes à l'endroit que tu veux en autant accueillir la vue. Et tu manges un très beau repas. Monsieur Bond, tu n'as même pas aperçu que c'est prêt. Il va manquer quelque chose. Mais je vais aller le chercher. Tu veux être sûr qu'il ne manque pas ça? Première fois que je mange du steak avec des ustensiles en bois. Ça goûte pareil bon. Là, c'est bien parce qu'on essaie le kit parce que normalement, on serait à l'extérieur. Puis je trouve que c'est une table parfaite. Puis tu sais, on a de l'espace, là. Tu vois, tu ne te chemines pas au plafond. Puis j'ai un grand tronc, étonnamment. C'est un espace parfait lorsqu'il pleut ou lorsqu'il vente ou lorsqu'il fait froid. Bien, ça nous permet de manger à l'intérieur sans problème. Je dirais même qu'on a plus de place que dans notre Lucky pour manger. Bien. Tu sais, notre table est plus petite. On en aurait deux, mais c'est juste qu'on n'utilise jamais les deux. Mais c'est ça. Mais tu sais, on n'aurait pas de place dans le Lucky pour avoir une table comme ça. Hum hum. Fait que c'est pour ça que ici, c'est mieux fait que dans le Lucky parce que ce n'est pas la même disposition des choses. Oui. On pourrait travailler aussi à deux. Quand même, tout a une vue pareille. Une vue sur des gens qui mangent. Oui, bien là, on a aussi une vue sur là en même temps. Ça, c'est la partie que j'avais le plus hâte de voir. C'est la gestion de vaisselle, des eaux, tout ça. Tu sais, comme là, tu t'es gardé une gamelle pour pouvoir mettre de l'eau, pour pouvoir la chauffer, pour pouvoir faire la vaisselle. Exactement. Parce que si on l'avait utilisée... Il aurait tout été sale. L'eau aurait été sale. Mais j'aurais prélevé le contenant. Ça peut toujours se faire de la vaisselle avec de l'eau froide. Ça marche pareil. C'est sûr que c'est plus efficace pour dégraisser que de l'eau chaude. Je vais m'en servir pour enlever le plus gros parce que ça va salir toute mon eau, sinon. c'est pas si compliqué, finalement. Pas si compliqué, finalement. Toujours dans ton élément. Toujours. Après avoir cuisiné bas à la vaisselle. Bas à la vaisselle. Bas à la vaisselle. Rien de bon. C'est très chaud. Je vais vous mettre un peu là. Je vais vous montrer la vaisselle. donc ça va nous permettre de baisser un peu la fenêtre, d'avoir de l'aération et pas de moustiques. Bien n'importe quoi. C'est quand même facile à faire, étonnamment. C'est vraiment fait sur mesure pour la porte, donc ça prend deux secondes à l'installer. Fait au Québec. Fait au Québec en plus. Tout ça, tout fait au Québec. Ça. Ça. Fait au Québec. Peut-être pas la caravane. C'est étonnant de voir à quel point il fait encore clair, même à 9h40 le soir. Tantôt il faisait hyper chaud, mais là ça s'est refroidi, puis on ressent le vent qui traverse le fjord, on sent l'eau, on sent le banc de poissons qui est en dessous. Il y a un petit vent frais. On sent la fraîcheur, on est bien. Je pense qu'on va dormir comme des petits bébés. Ouais, vraiment. Surtout qu'on a eu une grosse journée quand même, avec la chaleur. Ça sera pas dur de dormir en soirée. Même c'est bon, on est déjà au pays des rêves. Fait que là, il nous reste à installer les sleeping, les oreillers, se mettre en pyjama et on se dit à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 On a repris la route ce matin. On a traversé le pont pour aller de l'autre côté du fjord. Puis là, on se dirige tranquillement vers notre prochain arrêt qui va être Sainte-Rose du Nord. Puis à date, ça s'annonce bien pour cette route-là parce qu'on est déjà au premier arrêt, au premier point de vue. Et c'est magnifique. On voit toutes les couches de toutes les parois du fjord avec la rivière Saguenay qu'on peut suivre vers là-bas. Fait qu'on va longer ça pour se rendre jusqu'à notre prochain arrêt. On est officiellement arrivé à notre dernier arrêt sur la route du fjord et ça en est tout un. C'est la perle du fjord, Sainte-Rose du Nord. Quand on arrive, la route est magnifique. On descend une côte à pique. Puis là, ça nous amène vraiment au rebord du fjord. Puis le petit village est vraiment tout isolé entre les parois rocheuses. C'est vraiment super beau. Puis que dire de la route. Moi, j'ai été épatée. Tous les arrêts qu'on peut faire avec des points de vue, il y en a beaucoup, il n'en manque pas. Puis chaque espace est unique. Même en arrivant ici, je trouve que le décor est complètement différent de tous les arrêts qu'on a fait sur la route du fjord. Ce qui était le fun de voyager à bord du road love, c'est que c'est vraiment facile à conduire parce que c'est un véhicule normal, facile à stationner. À chaque fois qu'on arrive dans un village, c'est une voiture. Ça fait que c'est vraiment pas compliqué. Puis c'est le fun parce que c'est une voiture, mais qui a toutes les commodités d'un VR. Ça fait que c'est vraiment assez facile à voyager. C'est pas compliqué. Puis chaque objet a son emplacement. Ça n'a même pas été compliqué pour moi de remplir mes items personnels dans les tiroirs, même les articles de cuisine. Chaque chose a sa place. Tout est bien réfléchi. Tout est facile d'accès. On perd pas de temps. Tu sais, on voit que ceux qui ont conçu le kit, bien, ils ont de l'expérience. Ils l'ont essayé. C'est ça, ils l'ont testé, ils l'ont utilisé. Puis c'est surprenant qu'il y a quand même beaucoup de rangement pour le peu d'espace. J'avais comme l'impression qu'on était obligé de sacrifier beaucoup sur nos items qu'on amène en voyage. Mais comme tu dis, on amène juste l'essentiel. Ça fait qu'on dirait que tout est plus simple et plus rapide parce qu'on a moins de stock. Puis même pour des voyages de trois mois, si on voulait partir, là, dans le sud des États-Unis, bien, je serais pas inquiète parce que, de toute façon, avec les vêtements, tu sais, il y a tout le temps une rotation qui se crée. Tu sais, on utilise notre linge, on le lave. Donc, pas besoin d'en avoir tant que ça. Tu peux même rajouter une boîte sur le toit pour avoir plus de rangement. Ça fait qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'espace de rangement. Puis là, on n'a même pas exploité, mais il y a du rangement aussi en-dessous ici. Ça fait qu'il y a vraiment quand même assez d'espace pour amener les affaires qu'on a besoin sur la route. Je pense que le seul sacrifice, c'est vraiment toilette-douche. Ma mère, elle, a réussi à amener la petite toilette chimique. À deux, par contre, ça serait un petit peu plus à l'étroit et un peu moins agréable. Mais ça peut quand même servir en cas d'urgence. C'est pas mal le seul sacrifice que je trouve qu'il y a à faire. Mais en réalité, sur la route, il y a toujours des toilettes un peu partout. On réussit toujours à se débrouiller. Il s'agit juste d'être un peu mieux planifié et organisé. Mais ça se fait très bien quand même. Puis toi, ta nuit? Moi, j'ai quand même bien dormi, honnêtement. Je me suis juste réveillé le matin parce que moi, c'est quand le soleil se lève que je me réveille. Puis le soleil, il se lève tôt à ce temps-ci de l'année. Mais je peux te dire que ce matin, je me suis réveillé souvent deux fois avant toi. Oui, c'est ça. Je t'ai vu dormir. Moi, j'ai quand même très bien dormi. C'est confortable. C'est similaire au matelas qu'on a dans notre compère. Ça fait qu'on est comme habitué de dormir là-dessus. C'est vraiment juste que vu qu'il faisait très chaud, on a ouvert la fenêtre. Ça fait que je veux pas que la lumière entrait ce matin tôt. Mais très bonne nuit quand même. En tout cas, si c'était un défi, moi, je trouve qu'il était trop facile. Il était très facile à relever. Le défi, ça serait de partir, mettons, un 3 mois avec ça, puis de voir comment on le ferait. Mais il faut dire qu'on l'a testé en Europe, dans un véhicule similaire. Puis ça s'est très bien fait. Puis je dirais que le kit de Roadloft est beaucoup mieux que ce qu'on avait en Europe. On n'avait pas la glacière électrique, la batterie. En fait, on avait la batterie, mais pas la glacière électrique aussi. Le déplacement d'objets pour se mettre en cuisine ou pour se mettre en mode lit, etc. C'est full efficace. C'est très simple, c'est rapide. Vraiment plus que le véhicule qu'on avait en Europe. Moins de manipulation à faire, puis c'est plus agréable comme ça. Merci à Samuel et Laurence de nous avoir lancé le défi. Nous, ça complète notre épisode et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1